Bonjour et bienvenue sur Calegis TV ! Aujourd'hui c'est du Hurston Ascension vers la légende. J'espère que cette série vous plaît. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous invite à aller les voir. Et donc je vais blablater un petit peu pour ceux qui ne veulent pas être spoilés et qui veulent aller voir les autres épisodes pour leur laisser le temps de changer de vidéo. Voilà donc on est dans la 11ème partie je crois de cette ascension légendaire. Je joue démoniste, donc soit démoniste Zoho, soit démoniste Unlock. Et donc voilà, je pense que ceux qui voulaient partir sont partis. Je suis en 13, 0 étoile. Et aujourd'hui, je ne sais pas, démo Unlock, démo Zoho. Les deux sont bien joués, mais je pense que démon Unlock quand même... J'essaie d'alterner pour le moment. Ouh là pardon, petit ok. J'essaie d'alterner entre les deux, tout simplement, pour vous donner du spectacle. Je pense que le Unlock donne plus de spectacles, mais c'est plus dur de gagner avec et les parties durent plus longtemps. Le démo Zoho, c'est certes plus facile de gagner avec, mais il est parti dure moins longtemps. Donc c'est plus avantageux, mais il y a quand même moins de spectacles. Donc on est parti avec du Unlock. Et donc on est contre un Druid. Et j'ai une main de départ ma foi qui n'est pas top. Eh ben on va enlever que ça, et on va jouer à la pioche, voir ce que ça donne. Généralement les Druids sont un petit peu lents à partir. Au moins que ce soit un Druid... Enfin, ouais, on va bien voir. A part les Druid tokens qui sont relativement rapides, mais sinon... J'aurai le temps d'arriver au tour 4, et de faire mon Drake du crépuscule assez puissant. J'ai pas la pièce, malheureusement. Donc ça c'est plutôt dommage. Mais bon, au pire, s'il me sent vraiment des créatures, je pourrais toujours sortir un guetteur ancien. On va voir comment ça se passe. Oui, bonjour, merci. Alors, moi ici, je vais aller chercher de la carte. Il a rien posé, ça m'arrange. Bon là par contre, je dis clairement que je suis un deck contrôle. Donc on va voir ce qu'il joue. Il pourrait faire simplement son pouvoir et venir m'attaquer. C'est ce qu'il va faire. Du coup, il sait qu'il a le temps de se mettre en place. Et j'ai pas la pièce, je peux pas sortir le Drake maintenant. Silence, ça servirait pas à grand chose. Quoique je pourrais déjà sortir le Watcher. On va déjà sortir le Gator. Ça me fait une présence sur table, même si bon, je peux pas attaquer, elle est pas tonne, elle est rien pour le moment. Mais au prochain tour, je pourrais la silence et la tonifier ou sortir mon Drake du crépuscule s'il n'a rien sorti d'autre. Le Drake du crépuscule sera 4, 5, 6, sera 4, 7. Donc bon, ça peut toujours être intéressant. Alors, un deuxième silence. Je vais sortir mon Drake, ça fait quand même une 4, 7. Et on va voir ce que lui, il fait derrière. Alors certes, il pourrait me faire une colère à 3, mais ce serait pas intéressant parce qu'elle serait à 1, il serait obligé de faire son pouvoir et venir me tuer à la dure et se prendre 4 points de dégâts. Donc je pense plutôt que soit il va venir à l'agro, soit il va me faire autre chose pour me tuer ma 4, 7, comme un silence par exemple. Ça pourrait marcher. Et voilà, d'ailleurs, il silence et il va venir me la tuer avec l'A3-3, je suppose. Alors, il fait la pièce pour un. Qu'est-ce qu'il va me jouer pour un ? Une griffe. Oui. Donc ça veut dire qu'il va venir la tuer lui-même. Pourquoi pas. Et donc du coup, il va me faire 3 points de dégâts, je suppose. Voilà. Bon. Bah écoutez. Alors, il faut jouer dans l'ordre. Hop, déjà, je le silence. Comme ça, je vais pouvoir attaquer après. J'ai pas assez pour jouer mon défenseur d'Argus, donc je vais le tauntifier avec ma protectrice Sulfury. Et ça me fera quand même un petit taunt 2. Quasi inutile, mais au moins il sera là. Si j'attaque ça, le problème c'est qu'il va pouvoir me tuer avec l'autre et inversement. Donc, quelque part, ça reviendra au même, mais deux taunts sont morts au prochain tour. Donc, il vaut mieux que j'essaie de lui nettoyer sa table. Parce que là, à mon avis, il va faire soit une colère sur la 2-1, soit son pouvoir et venir me taper la 2-1. Et avec sa 3-3, il peut me tuer ma 4-3 taunt. Ou faire la colère sur la 4-3, attaquer avec la 3-3, attaquer la 2-1. Enfin bon, il a plein de choses possibles. Et plein de choix. Donc, à mon avis, de toute façon, comme je vous disais, la 2-1 et la 4-3 sont morts avant que ça revienne à moi. Il me restera donc 6 points de mana. 6 points de mana, je pourrais sortir la défenseur d'Argus. Ah bah c'est même encore pire que ce que je pensais. Parce que du coup... Hum, ouais, bon. C'est pas top. Bref. Donc ça, ça ne servira à rien pour le moment. Hum, je pourrais Argus, c'est celle-là. Ça ferait une 3-3 taunt et je pourrais aller tuer ce truc. C'est pas vraiment intéressant. On va piocher. On va piocher. Ah, ça ne m'intéresse pas plus que ça d'avoir un défenseur mage de Talnos. Ah, je vais gaspiller un Argus, quoi. C'est ça qui est embêtant. Mais bon, ici, je n'ai pas le choix. Donc tant pis. On va gaspiller un Argus. On aura quand même une 2-3 sur table. Et on va voir ce qu'il fait. Bon, je suis à 18 points de vie. Dans 3 tours, il ne faut pas oublier qu'il aura sûrement son combo à 14 points de dégâts. Et il va d'ailleurs le chercher. Il n'a peut-être pas. Il n'a peut-être pas. Ah, un géant des montagnes. Ça, c'est intéressant. Il ne me restera qu'un point de mana à jouer. Bah, écoutez. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. Au moins, je lui sors une grosse bestiole. Et, bah, écoutez. Ça ne sert à rien de l'envoyer sur ça. Je vais lui faire 2 petits points de dégâts. Voilà. Bon, là, il pourrait avoir une énerve et son combo à 14. Et il me tuerait. Ça serait dommage pour moi. Mais bon. Ouh, dois-je. En même temps, pas de chance aussi. Donc là, il a 8 points de dégâts. 10 points de dégâts sur table. Il me mettra à 8. Ok. Il n'a pas peur, le monsieur, quand même. Il n'a pas peur. Bon. Ici, il n'y a pas le choix. Ça va être, hop, géant de lave. Tentification. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire ? Je pourrais détruire un de mes géants, que je viens difficilement d'avoir, pour lui détruire ses deux créatures. Si je le faisais là-dessus, ça ne servira à rien. Ça, je ne peux pas le faire avant. Ça, ça ne servira à rien. Ça lui donnerait plus de créatures qu'autre chose. Tant de possibilités. Ah, ça m'embête de détruire un de mes géants, quand même. Mais bon, ici, je n'ai pas le choix. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je ne peux pas lui laisser 2-5-5 sur table, de toute manière. Donc, ce qu'on va faire. On va... De toute façon, ça, je vais le faire. On va détruire lequel ? Ça revient exactement au même. Donc, on va quand même détruire celui-là. On va lui faire deux petits points de dégâts. J'ai toujours un gros taunt, qui sera dur à passer. Je vous remercie. Même si je n'ai que 8 points de vie. Ah bah. Il va passer mon taunt. Ok. Je n'ai pas pu le copier. Mais de toute façon, il va aller mieux. Parce que je n'aurais pas fait ça. Il m'aurait tué. Et il me met à 7 points de vie. Ok. Bon. Alors, une puissance accablante. Ah, dommage. Il va me manquer un point de mana. Parce que sinon, j'aurais pu faire puissance accablante avec le Leroy Jenkins. Ça m'aurait fait 10 points de dégâts. Alors, attendez. Attendez. J'ai 4 points de dégâts. Si je fais 12. 12 et 4, ça fait 16. Il va manquer un point de dégâts. Oh là là. Vous voyez comme c'est moche quand même. Il va me manquer un point de dégâts pour le tuer. Oh là là. C'est très très embêtant. Il va me manquer un point de dégâts. Dans tous les cas, je pourrais faire ma puissance accablante sur ça. Ça ferait une 4-7. Ça veut dire que je pourrais buter l'euro silence derrière. Pour essayer de garder ma créature. Mais bon, ça ne me donnerait pas plus de taunt que ça. Si je pouvais garder ces 3 cartes-là, j'aurais gagné au tour d'après. Mais bon, malheureusement, ça ne va pas être possible. Bon, il faut que je joue quelque chose. Donc tant pis. Je vais faire ça comme ça. J'ai pas trop le choix. Hop. On va lui faire quand même 2 points de dégâts. J'ai plus de taunt. Il ne me reste que 7 points de vie. Donc bon, s'il a une charge à 4 déjà. Plus un balayage ou autre chose. Je suis mort. Alors, une colère sur la 2. On va toucher une carte. Il ne reste plus que 7 points de mana. Un ancien du savoir, il va encore aller piocher des cartes, je suppose. Et là, j'ai 12, 13, 14, 15, 16, 17 points de dégâts. Potentiellement, je peux le tuer. Mais bon. A mon avis, il va pas. On va voir ce qu'il fait de me tuer l'un. Voilà. Je vais aller piocher une carte en plus. Ce qui n'est pas plus mal, en fait. Alors, ici. Eh bien, du coup, il est mort. Si je vérifie. Mais 6 et 6, 12. 13, 14, 15, 16. Oui, il est mort. Hop là. Hop, hop, hop. 6 et 6, 12 et 2. Hop et 2. Hop. Merci. Au revoir. Merci de ta devéante coopération. Dex. Donc voilà. Le petit démon lock qui marche quand même pas mal. Mais bon. C'est très risqué. Comme vous voyez, j'avais quand même plus que 7 points de vie. Mais bon, au moins, ça vous offre du spectacle. C'est plutôt intéressant, je trouve. Enfin, c'est tendu. On voit que chaque choix que j'ai fait aurait pu me coûter la vie. Ou inversement. Mais bon. Donc moi, j'aime bien. J'aime bien. Je pense que ça vous donne du spectacle. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je joue Zo ou Unlock. Là, par exemple, le Demozo aurait été mieux. Mais bon. Alors, je suis deuxième joueur. Ok. Allez, c'est ça. Tac, tac. Pour le moment, mon combo, pour finir, me sert à rien. Et j'ai au moins un Drake du Crépuscule avec une Protectrice Sol Fury. Et une chouette. Donc bon, s'il me monte un Watcher, j'aurai quelque chose. Bienvenue. Hop là. On va voir si tu montes. Un Voile de Mort. Du coup, fin du tour. Tant pis. Hop là. On casse tout. Alors là, je sais ce qu'il va s'en servir de suite. Oui. Donc a priori, ça veut dire que c'est un aggro. Ça veut dire que c'est un aggro. Je vais quand même tenter ma chance. Pas trop le choix ici. Et comme ça, au tour prochain, je pourrais sortir quand même une grosse créature. Même si, avec tous les... Enfin. Il a beaucoup de moyens de gestion de table. Ok. Ça, c'est bien. Il se met à 32. Il se monte. Jusque là, ok. Bon. On va commencer par sortir. Ah là, il est crépuscule. 4-8. Alors, bon. Au moment, il pourrait faire une exec. Il n'en a pas encore sorti. Il a 6 cartes en main. Je suis quand même déjà plus qu'à 22 points de vie en 4 tours. Ça fait quand même pas mal. On va voir ce qu'il fait. Moi, sinon, au prochain tour, pour 4 points de mana, je pourrais très bien faire mon guetteur ancien et le silence, par exemple. Wow. Un artoir dessus, ok. Il va se mettre avec mon armure, ok. Jusque là, c'est rien d'embêtant pour moi. Ok. Alors, ici. Une petite exec, peut-être. Donc, c'est quand même un contrôle, bizarrement. Il a joué quand même très bon au départ, en sacrifiant des points de vie de sa hache. Mais bon. On n'a pas eu en vouloir non plus. Alors, ici. De toute façon, je vais être obligé de tonifier. Ça me semble nécessaire. Là, je pourrais... Combien il était ? Je ne me souviens pas. Je pourrais le heal. De toute façon, c'est ce que je vais faire. Je vais le heal. Je crois qu'il a été 4... Ah mince. Il a été 4-8. Petit misplay de ma part. Du coup, j'aurais préféré me remettre... Ouf. Remarquez, ça ne change pas grand-chose. C'est juste que je me mets à... Je remets de la vie. Donc, bon, s'il a une exec, il y a une exec. D'accord. C'est assez embêtant. Un petit tourbillon, histoire de se faire de l'armure et d'embêter mes créatures. Voilà. Il se fait... Heure de bouclier à 4. On va sur la 4-4, je suppose. Voilà. Et il ne me fait pas de points de dégâts, ce tour-ci. Bon. Ça, ça détruit un serviteur. Alors, c'est dommage de le jouer maintenant. Honnêtement. Mais en même temps, est-ce que j'ai eu le choix ? Je pourrais lui silence. Pour éviter qu'il ait... Ouais, on va se la jouer bizarre. Hop là. Hop, hop. Comme ça, je vais aller biocher une carte. Bon, lui, il va se faire 2 points d'armure. Hop. Il va même se faire encore plus d'armure. J'ai peut-être mal joué sur l'histoire. J'aurais peut-être dû lui tuer avant. Petit misplay. Je vais aller piocher quand même. Ça, ça, baisse encore le prix de mon autre Drake. Et voilà. Bon, petit misplay. J'espère que ça ne va pas me coûter la partie. On ne sait jamais. Mais voilà, je voulais essayer de garder mon siphon et l'âme. Parce que si c'est un contrôle, il va y avoir énormément de grosses créatures qu'il va falloir que je gère. Mais le manipulateur qui envisage pourrait être intéressant aussi. Alors, 4-3. Il va tuer la 3-1, je suppose. Ok. Jusque là, ça reste dans le domaine de l'acceptable. Alors, moi maintenant, comment il faut que je fasse ça ? On va encore soigner mon petit Drake. Parce que j'aime bien le soigner. Je vais aller sacrifier ma chouette. Parce qu'au final, la chouette, j'en ai un peu rien à faire. Je pourrais aller piocher aussi. Aller piocher ou ne pas aller piocher ? Bon. De toute façon, ça, ça doit être fait. Les 6 points d'armure, de toute façon, ça c'est fait. On va piocher quand même. Et voilà. Ok, je suis à 18 points de vie. Donc là, il va falloir que je commence à faire attention. Il a plus que 2 cartes en main. J'en ai toute une ribambelle. Et j'ai quand même un gros thône à passer. Bon, il n'a toujours pas fait d'exec. Donc, il peut toujours me faire une grosse exec. Bon, il se blinde d'armure. Ok. Ma flamme infernale, je ne peux pas la faire pour le moment. Ce ne serait pas intéressant. Euh... Ouf, ouf, ouf. Est-ce que je sors ça pour 8 ? J'y perdrais tout mon tour. Mais en même temps, ça me ferait vraiment une grosse présence sur table. Oui, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va lui démolir son armure pour qu'il puisse faire de gros herbes ou de boucliers. Et puis là, on va voir s'il est exec ou pas. Il a gardé peut-être justement pour les géants. Ah bah, chasseur de gros gibier. Voilà. Bon, un géant perdu, il m'en reste 3. Sylvanas qui va m'embêter. Parce qu'en plus, je n'ai plus de silence. Ah, Alexstrasza. Hum, intéressant. Donc, je pourrais le mettre à 15 points de vie. Oui, ce ne serait pas vraiment intéressant non plus. Réfléchissons. Donc, 4, 6, 7, 8, 9. Je peux lui faire 9 points de dégâts. 9 points de dégâts et 6. 9 points de dégâts et 6, ça fait... Oula, c'est dur à calculer 9 points de dégâts et 6, ça fait 15. 15 points de dégâts, il lui resterait 4 points de vie. Et il me resterait 5 points de mana. Donc, c'est bon, j'y suis. J'y suis, j'y suis. Je ne me suis pas trompé. 6 et 6, 12. Voilà, non, mais c'est bon, j'y suis. Et bien voilà, une deuxième pute de victoire du Unlock. C'est plutôt bien sympathique. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à aller sur le site www.kagis.com pour cliquer sur la pub, pour regarder les articles ou pourquoi pas me laisser un petit pourboire. N'hésitez pas à... Si vous avez des questions ou des remarques, à les laisser dans les commentaires. Et puis voilà, ça fait beaucoup de... N'hésitez pas. Il faudrait que j'essaie de trouver une autre petite phrase qui serait un peu plus sympathique. Bref, dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous dis à la prochaine, mes petits loulous, pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501